Parce qu'avec M. Joseph Kabila Kabaï, nous avons choisi d'organiser les élections en 2016. Et avec la même CNI qui est un peu audée de M. Kormé-Nan, nous n'avons pas pu organiser les élections. C'est pourquoi il est préférable que nous soutenions tous la démarche du CLC. Ils ont totalement raison, puisque je ne vois pas dans la mesure de la manière dont nous sommes en train d'évoluer que les élections aient lieu cette année-ci. Comment on peut avoir une élection qui ne soit pas inclusive, démocratique, transparente ? Comment on peut arriver aux élections au moment où la majorité est en train d'étouffer toutes les activités de l'opposition ? Mais eux, ils sont en train de sillonner par-ci par-là avec des tambours et autres mouvements. Mais comment à chaque fois que l'opposition veut organiser une manifestation, on l'étouffe, on ne veut pas de ça. Comment nous pouvons arriver aux élections ? Les candidats de l'opposition vont battre la campagne comment ? C'est des raisons pour lesquelles nous sommes obligés. Et toute la population bongolaise doit être derrière le CLC pour que cela réussisse. Puisque, je vous le dis, on en a marre. On en a marre, nous, qui sommes de l'opposition. On ne peut pas comprendre que l'opposition est privée de cette façon-là. Et même, on peut même changer le nom de la RDC, ce n'est plus la République démocratique du Congo. Là, nous allons dire que ce soit une République là où la démocratie n'est pas respectée. Puisque si nos amis du FCC tenaient à tout près aux élections, ils laisseraient toutes les activités de l'opposition. L'opposition ferait les activités qu'on met et sensibilisera aussi la population aux élections. Puisque ce n'est pas seulement la majorité qui doit sensibiliser les gens pour aller aux élections. Il faudrait que l'opposition et la majorité sensibilisent et rencontrent leur culture électeur. Vraiment, moi, je soutiens totalement la débarque du FCC. Merci beaucoup, c'est moi qui commence.